Messieurs les ministres, chers collègues, Messieurs le gouverneur du district de Bamako, son représentant, Messieurs le maire du district de Bamako, Messieurs le représentant et résident du PNUD au Mali, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, Messieurs le président du conseil national du patronat, Messieurs le maire de la commune 4, Messieurs les maires des communes du district de Bamako, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et chefs de services techniques, Mesdames et Messieurs les représentants des chambres consulaires, Mesdames et Messieurs les représentants des ordres professionnels, Mesdames et Messieurs, chers invités, Je voudrais vous remercier d'avoir accepté d'honorer de votre présence cette cérémonie de lancement du projet pilote du système informatisé et de gestion de la délivrance du permis de construire. Mesdames et Messieurs, Votre présence à cette cérémonie aujourd'hui est l'image d'un partenariat fructueux entre l'administration publique et les usagers du service public dans le cadre de la conduite des réformes engagées par les plus hautes autorités de notre pays pour améliorer les procédures administratives en matière d'investissement. En effet, l'adoption du plan stratégique et opérationnel du climat des affaires en vue d'améliorer la pratique des affaires et de faciliter la mise en œuvre des recommandations du Comité mixte de suivi des réformes État-secteur privé a donné un contenu réel à la volonté politique de faire du secteur privé le levier de la croissance économique. Je voudrais saisir cette occasion pour adresser mes vives félicitations à nos départements techniques, notamment la CTRCA, aux organisations du secteur privé, notamment le CNPM entre autres, et remercier particulièrement le PNUD pour son appui en équipement et en formation dans le cadre de la finalisation du déploiement de la solution informatique du processus d'obtention du permis de construire. La relecture des textes réglementaires relatifs à la procédure a permis de réduire le délai d'instruction de 30 à 19 jours pour les grandes infrastructures et de 30 à 11 jours pour les petits édifices. Ces textes précisent le circuit d'instruction et les modalités de mise en place et de fonctionnement de la commission de recours de l'urbanisme et de la construction. Mesdames et Messieurs, l'adoption de ces textes est un grand pas vers l'amélioration de la pratique des affaires au Mali. Il a facilité la mise en place d'un mécanisme qui permet la gestion électronique, sécuriser les demandes du permis de construire, par la mise en place d'une solution informatique exploitable par tous les intervenants dans le circuit, d'instruction des dossiers de demande du permis de construire. Cette solution informatique apportera sans nul doute un gain de temps réel qui réduira davantage les coûts des entreprises de construction. Mesdames et Messieurs, l'autre objectif recherché dans le déploiement de la solution informatique est la mise en réseau de tous les services et organismes impliqués dans l'instruction des dossiers de demande du permis de construire, ce qui nous permettra de suivre les dossiers dans le circuit d'instruction en temps réel, avec un système d'alerte relatif au respect des délais, de numériser les archives existants du permis de construire, de disposer en temps réel d'informations sur tout dossier de demande de permis de construire déjà traité et archivé, et d'éviter les délivrances multiples injustifiées de permis de construire pour la même parcelle. Mais aussi de nous permettre de produire des statistiques périodiques et enfin d'aider au respect des délais d'instruction en usant de tous les moyens informatiques possibles. Mesdames et Messieurs, le lancement du projet pilote en commune 4 du district de Bamako marque le début du déploiement du système informatisé dans toutes les communes du district de Bamako et ensuite dans l'ensemble du territoire national. Je voudrais encore une fois remercier M. le maire et son équipe pour leur grande disponibilité et leur engagement tout au long du processus qui a abouti au lancement de ce système aujourd'hui. Je voudrais aussi solliciter l'accompagnement de tous et exhorter les services techniques de l'urbanisme, des domaines, de l'assainissement, les maires et les ordres professionnels pour ne citer que ceux-ci, à se conformer à la lettre et à l'esprit de cette réforme et à en faire une utilisation judicieuse. Je voudrais, avant de terminer, féliciter l'ensemble des ministères, les maires, les directions techniques, le comité technique restreint en charge de la délivrance du permis de construire pour les efforts constants déployés en vue de la mise en œuvre effective de cette réforme importante pour l'environnement des affaires. Je voudrais aussi en profiter pour reconnaître la présence de Mme le ministre, Mme Gakou, qui a été aussi un acteur, je dirais une actrice assez importante dans la création de ce dossier et éventuellement, je suis sûre, et heureuse et satisfaite de voir la conclusion aujourd'hui. Je vous remercie. Je remercie aussi vivement les partenaires techniques et financiers pour leur accompagnement et particulièrement le lutte pour son appui technique et financier. Je puis aussi saisir cette heureuse occasion pour vous rassurer de l'engagement constant du gouvernement à poursuivre la mise en œuvre des réformes du climat, des affaires en général, et celles concernant le permis de construire en particulier. Juste quelques mots de plus par rapport aux avantages que le permis de construire va nous apporter pour le système informatisé de gestion. Nous avons non seulement des avantages pour le citoyen lambda, nous avons aussi plusieurs avantages pour les investisseurs. Nous allons non seulement améliorer le cadre administratif, qui va nous permettre alors de rendre le Mali beaucoup plus attrayant pour les investisseurs. Et nous comptons alors sur votre participation, votre contribution à tous pour nous aider dans cette œuvre-là. Et sur ces derniers mots, je vous remercie pour votre attention.